Bonjour mes chers élèves. Alors, aujourd'hui, on va passer à une nouvelle leçon de géométrie, la leçon de triangle, rectangle et cercle. Cette leçon est destinée aux élèves de deuxième appliquée. Alors, premièrement, commençons par jeter un coup d'œil sur le plan du cours. Dans cette leçon-là, on va traiter trois grands chapitres. Le premier, c'est le triangle, rectangle et cercle. Dans ce chapitre-là, on va traiter le triangle rectangle et le cercle circonscrit. On va voir ici deux grandes propriétés, une directe et l'autre réciproque. Après, on va passer au théorème du Péthagore. C'est un théorème très important dans la géométrie. Et finalement, on va passer à ce qu'on appelle le cocellus d'un angle aigle. Alors, après avoir vu le plan du cours, on va commencer notre premier chapitre. Le triangle rectangle et le cercle circonscrit. Tout d'abord, on va commencer par une toute petite activité avec laquelle on va déduire une propriété très importante. Alors, je vais lire l'activité. Activité 1. Soit a baissé un triangle rectangle en A et I le milieu de BC. Et soit Delta la médiatrice de AB. La première question. Dessinez une figure convenable. La deuxième question. Montrez que Delta passe par I. La troisième question. Conclure que la distance IA est égale à la distance IB et est égale aussi à la distance IC. Et la quatrième question et la dernière. vous devez dessiner le cercle du centre I qui passe par le point A. Et après, vous allez faire une remarque. Alors, je vous laisse le temps pour faire cette activité et après, on va passer à la correction. Alors, est-ce que vous avez fait la recherche ? Alors, on va passer tous à faire une correction. A, B, C, rectangle en A. Ça veut dire que l'angle de sommet A est un angle droit, mesure 90 degrés. Bien. Nous avons dessiné aussi le I, le milieu du segment BC. C'est simple à dessiner ce milieu. Il suffit de prendre le compas et faire le dessin. Après, on a passé à faire le dessin de ce qu'on appelle la médiatrice. Delta est la médiatrice de AB. Je vais vous faire un petit rappel sur la médiatrice. La médiatrice est une droite passant par le milieu d'un segment et perpendiculaire au porteur de ce segment. C'est comme ça que vous voyez. Voilà les traits qui montrent que ces deux distances sont égales. Et ce symbole-là, symbole plutôt, qui montre que cette droite est parallèle à AB. Alors, voilà notre dessin. Bien. Nous voulons d'abord démontrer que cette droite delta va automatiquement passer par le point I. C'est bon ? Alors, on va passer à faire la démonstration. On va d'abord faire une démonstration orale et après, on va passer à l'écrit. Bien. En A, ABC est un triangle rectangle en A. Cela nous dit que la droite AC et la droite AB sont perpendiculaires en A. C'est bon ? Aussi, on a delta et la médiatrice de AB. Cela va nous dire que delta est parallèle et plutôt est perpendiculaire à AB. Donc, j'ai quoi ici ? J'ai la droite AC qui est perpendiculaire à AB et aussi la droite delta qui est perpendiculaire à AB. Je vais déduire que les deux droites AC et delta sont deux droites parallèles. Autrement, on va ajouter à ce résultat-là delta et la médiatrice de AB. Et on sait bien que la médiatrice passe par le milieu. Donc, ce delta-là va passer par le milieu de AB. Donc, le delta passe par le milieu d'un côté AB et parallèle à un autre côté AC. Donc, automatiquement, on va passer par le milieu du côté BC. Alors, nous avons démontré que la médiatrice delta passe par le point I qui est le centre de BC. Maintenant, on va passer à l'autre question. Le I est le milieu de BC. Alors, la distance IB est égale à la distance IC. Aussi, le delta passe par I. Et le delta est la médiatrice de AB. Et on sait bien que tout point appartenant à la médiatrice d'un segment s'éloigne de la même distance des extrémités de ce segment. Ça veut dire, puisque le I appartient à delta et le delta est la médiatrice de AB. Alors, je peux conclure que la distance IB est égale à la distance IA. Et nous avons déjà dit que la distance IB est égale à la distance IC. Donc, on peut bien conclure que IA est égale à IB est égale à IC. Donc, ces trois distances-là sont égales. Bien. Ici, on peut bien conclure un résultat très important. Si on a un triangle rectangle, et comme vous savez bien que le côté opposé à l'angle droit est appelé l'hépoténus, donc, dans un triangle rectangle, le milieu de l'hépoténus s'éloigne de la même distance des sommets de ce triangle. Ça veut dire, ABC est un triangle rectangle en A, I le milieu de BC. Je peux bien conclure que IA est égale à IB est égale à IC. Et ce, c'est le résultat, l'important pour ce, comment dirais-je, c'est la propriété, la première propriété qu'on va traiter. Bien. Maintenant, on va passer à la troisième question. Plutôt à la dernière question, c'est la question 4. On vous demande de faire quoi ? On vous demande de dessiner le cercle de centre I et passe par A. Et on vous demande de donner une remarque. Alors, on va faire ce dessin-là. Alors, je vais mettre le compas ici, au point I, et après, je vais dessiner ce cercle. Bien. Alors, on a dessiné le cercle de telle sorte qu'il y aura pour centre I et passe par A. Alors, comme vous voyez, ce cercle-là passe aussi par C et B. Et, comme vous le savez bien, ce type de cercle est appelé cercle circonscrit. Bien. Maintenant, on va passer à faire une démonstration écrite. La première question, c'était dessinée. Nous l'avons déjà fait. Après, on va passer à répondre à la deuxième question. La deuxième question était de démontrer que la médiatrice delta passe par le point I. A, B, C est un triangle rectangle en A. Alors, le A, B est perpendiculaire à A, C. On a aussi delta et la médiatrice de A, B. Alors, delta est perpendiculaire à A, B. De 1 et 2, ces deux résultats-là, on peut déduire que le delta est parallèle à A, A, C. Or, le delta, ça veut dire la droite médiatrice, passe par le milieu de A, B. Donc, le delta, il est parallèle à un côté, A, C, et passe par le milieu du deuxième côté, A, B. Donc, nécessairement, on va passer par le milieu du troisième côté, qui est quoi ? B, C. Alors, delta passe par le milieu de B, C. Ça veut dire que delta va passer par le point I. Troisième question. On a I appartient à delta, qui est quoi ? La médiatrice de A, B. Donc, la distance I, A est égale à I, B. Pourquoi ? Parce qu'on le sait bien que chaque point appartenant à une médiatrice d'un segment s'éloigne de la même distance des extrémités de ce segment. On a aussi I et le milieu de B, C. Donc, les distances I, B et I, C sont égales. Alors, on peut bien conclure que la distance I, A est égale à la distance I, B est égale à la distance I, C. Voilà ce que vous devez retenir de cette activité-là. Si vous avez un triangle rectangle en A, c'est bon ? Et I, le milieu du côté B, C, tel que ce côté B, C est l'hépoténus. Alors, le milieu de l'hépoténus s'éloigne de la même distance des sommets de ce triangle. En plus de ça, on sait bien que ce point, c'est-à-dire le milieu de l'hépoténus, est le centre du cercle circonscrit à ce triangle-là. Alors, après avoir fait l'activité, maintenant, on va passer à écrire la propriété. Bien. Alors, voilà notre propriété plutôt. Alors, je vais l'appeler propriété directe. Dans un triangle rectangle, le milieu de l'hépoténus s'éloigne de la même distance des sommets de ce triangle. Ça veut dire, si vous avez un triangle rectangle, alors le milieu de l'hépoténus s'éloigne de la même distance des sommets. Et on a déjà dit que l'hépoténus est le côté opposé à l'angle droit. Bien. Autrement dit, si ABC est un triangle rectangle en A, et I est le milieu de BC, donc le côté BC est l'hépoténus, alors on pourra déduire que la distance IA est égale à la distance IB est égale à la distance IC. C'est ce que nous avons déjà vu lors de l'activité. Bien. Maintenant, on va passer à un résultat très important. Voilà. Alors, le milieu de l'hépoténus d'un triangle rectangle est le centre du cercle circonscrit à ce triangle. Pourquoi ça ? Parce que, on a déjà dit que ce milieu s'éloigne de la même distance, donc automatiquement, ces distances-là seront considérées comme étant des rayons. Alors, on va trouver un cercle qui passe par les trois sommets. Ce cercle est appelé le cercle circonscrit à ce triangle. Bien. Maintenant, pour récapituler tout ce que nous avons déjà vu, ou bien pour vous évaluer, on va vous donner une application à faire. Je vais d'abord lire cette application. Bien. Soit MNP, un triangle rectangle en P, tel que la distance MN vaut 5, 5 cm. Il soit O, le milieu du segment MN. Premièrement, calculer la distance OM et OP. Deuxièmement, que représente le point O pour le triangle MPN ? Et troisièmement, déduire la nature du triangle OMP. Je vous laisse le temps pour faire cette application, et après, on va passer à la correction. Donc, on va passer à la correction. Bien. J'espère bien que vous avez essayé de faire l'application. Maintenant, on va faire la correction tous ensemble. Alors, considérons la figure suivante. On a MPN, MN est un triangle rectangle en P. Donc, on peut bien déduire que le côté MN est l'hépoténus. On a aussi O est le milieu de l'hépoténus. D'après la propriété directe que nous avons déjà vu, puisque O est le milieu de l'hépoténus d'un triangle rectangle, on dit que la distance ON est égale à la distance ON est égale aussi à la distance OP. Donc, on pourra bien mettre ici ces deux traits pour dire que ces trois distances-là sont égales. Or, la distance MN vaut 5. Donc, je peux bien déduire que la distance OM est la moitié de MN. Donc, c'est la moitié de 5, c'est 5 sur 2, ou bien 2,5. On dit alors que aussi OP est égale à 5 sur 2. Donc, la distance OM est égale à la distance OP est égale à 5 sur 2. Aussi, on vous demande de dire que représente le point O pour le triangle MNP. Puisque O est le milieu de l'hépoténus, alors le O est le centre du cercle circonscrit au triangle MNP. Et finalement, la troisième question, on vous demande de donner la nature du triangle OMP. Comme vous avez déjà vu, on a démontré que la distance OM est égale à la distance OP. Automatiquement, on va déduire que le triangle OMP est un triangle isocéle en O. Alors, passons à l'étape écrite de la réponse de l'application. La première question. On a MNP est un triangle rectangle en P. et O est le milieu de l'hépoténus MNP. Donc, OP est égale à OM est égale à OM. Ces distances sont égales. Or, la distance MNP vaut 5. Donc, OM est égale à 5 sur 2. C'est la moitié de MNP. D'où on peut conclure que OP est égale aussi à 5 sur 2. La deuxième question. On a OM est égale à OM est égale à OP. Ça veut dire que le point O est aussi loin de la même distance des sommets MNP. Donc, O est le milieu du cercle circonscrit au triangle MPN. La dernière question. On a OM est égale à OP. Donc, ces deux côtés sont de même mesure. Donc, le triangle OMP est un triangle ésocéle en O. Voilà la réponse écrite. Pour la première question. On a MN est un triangle rectangle en P. Donc, l'hépoténus c'est le côté MN. Et on a aussi O est le milieu de l'hépoténus MN. Donc, d'après la propriété directe, on pourra conclure que la distance MOP est égale à la distance OM est égale à la distance OM. Or, la distance MN est égale à 5. Donc, la distance OM est égale à 5 sur 2. Ça veut dire la moitié de la distance MN. D'où on peut bien dire que la distance OP est égale aussi à 5 sur 2. Pour la deuxième question. On a ces trois distances-là sont égales. OM est égale à OM est égale à OP. Nous avons déjà fait ça ici. Alors, le haut est le milieu du cercle circonscrit au triangle MPN. Nous avons déjà vu ça lors du premier résultat. Maintenant, on va passer à la troisième question. On a aussi... Pour la troisième question, on a OM est égale à OP. Nous avons déjà vu ça lors de la première question. Donc, ces deux côtés-là, OM et OP sont de même longueur, on pourra bien déduire que le triangle ORP est un triangle isocèle en O. On va dessiner un arbre ici. Alors, je vais essayer de faire un petit petit placement de M. Je vais choisir... Bien. Passons maintenant à la propriété réciproque. Tout d'abord, on va faire une toute petite activité pour déduire un résultat. Bien. L'activité 2. Soit MN est un segment II sans milieu. Et soit A un point tel que la distance IA est égale à la distance IM. Les questions. La première question, A, déterminer la nature du triangle AIM. La question B, déduire que ces deux angles sont égales. Ça veut dire l'angle IAM et l'angle INA en la même mesure. Deuxième question, A, déterminer la nature du triangle AIM. Et déduire que IAN est égale INA. La troisième question est la plus importante. Déterminer la mesure de l'angle MA, N. Et dernièrement, faire une conclusion. Lors de cette activité, vous allez faire une démonstration très importante qu'on va utiliser après pour pouvoir déduire la propriété réciproque ou bien la propriété inverse. Je vous laisse le temps pour faire cette activité et après, on va faire la correction tous ensemble. C'est bon ? Bien, j'espère que vous avez essayé de faire l'activité. Maintenant, on va passer à faire la correction tous ensemble. Premièrement, considérons la figure suivante. Alors, la figure est dessinée de la façon suivante. Nous avons dessiné d'abord un segment MN et I, le milieu de ce segment. Et après, on vous demande de dessiner le point A de telle sorte que la distance IA soit égale à la distance IM. C'est simple, il suffit de prendre le camp A et de prendre la distance IM et de dessiner un arc et prendre un point n'importe où dans cet arc-là. Bien. Alors, nous avons dessiné le point A et nous avons obtenu cette figure-là qui va nous donner un triangle AMN. Et le but, c'est de démontrer que le triangle AMN est rectangle en A. Pour ce fait, on va commencer par la chose suivante. Bien. On vous demande de déterminer la nature du triangle AMN. Nous avons quoi ? Nous avons la distance IM est égale à la distance IA. Donc, ces deux côtés-là ont la même longueur. Donc, le triangle IAMN est un triangle isocèle en I. C'est bon ? Vous savez bien que dans un triangle isocèle, les angles de la base ont la même mesure. Donc, l'angle IAMN est égal à l'angle IMA en mesure. De la même façon, on pourra bien démontrer que le triangle IANN est un triangle isocèle en I. Pourquoi ? Simplement car la distance IN est égale à la distance IA. Et aussi, les angles de la base ont la même mesure. Ça veut dire l'angle IMA et IANN en la même mesure. Bien. Et après, on vous demande de déterminer la nature de l'angle AMAN. Ou bien, donner la mesure de l'angle AMAN. Alors, cette question apparaît un peu difficile, mais on va bien faire une toute petite démonstration. Bien. Alors, nous avons démontré que le triangle IAMN est un triangle isocèle. Donc, l'angle IAMN est égal à l'angle IMA. Donc, ces deux angles-là ont la même mesure. De même, le triangle IANN est un triangle isocèle en I. Donc, ces deux angles-là ont la même mesure. Alors, pour déterminer la mesure de l'angle MAIN, il faut chercher la mesure de l'angle MAI et IANN et faire la sorte. C'est bien ? Donc, je sais bien que dans un triangle quelconque, la mesure de tous les angles vaut 180 degrés. Donc, cet angle plus cet angle plus cet angle-là plus cet angle-là vaut tous 180 degrés. Après faire un tout petit calcul qu'on va voir plus tard, on va bientôt déduire que l'angle MAIN vaut bien 90 degrés et que le triangle MAIN est un triangle rectangle en A. Bien. Alors, voilà la réponse de l'activité. La première question, A. OMA IA est égal à IAM. Donc, le triangle IAMN est un triangle isocèle en I. Puisque c'est un triangle isocèle, alors les angles de la base ont la même mesure. Donc, IAMN est égal à IMA. On va écrire ici petit 1. Pourquoi ? Parce qu'on va bien utiliser ce résultat-là. Deuxièmement, on a IA est égal à IAMN. Nous avons déjà dit ça. Donc, le triangle IANN est un triangle isocèle en I. Et de la même façon, c'est de la façon, pareil, on va bientôt déduire que IANN est égal à IMA. Donc, ici, on a deux résultats. L'angle IAMN est égal à IMA. L'angle IANN est égal à IMA. Maintenant, passons à la troisième question. On a MANN est égal à IAMN plus IAMN. Vous pouvez bien retourner à la figure pour voir ceci. Or, on a AMN plus MNA plus NAMN vaut 180 degrés. C'est simple, parce que la somme des mesures des angles d'un triangle vaut toujours 180 degrés. Donc, IMA plus INA plus IAMN plus IAMN est égal à 180 degrés. Ici, nous avons quoi ? IAMN est égal à IMA. Donc, IMAN est égal à IAMN. Donc, ces deux angles-là sont égaux, alors la somme vaut 2 IAMN. De même, IMA est égal à IAMN. La voilà. Donc, la somme de ces deux angles-là vaut 2 IAMN. Alors, si on factorise plutôt par 2 et on va faire déplacer le 2 ici, j'aurai IAMN plus IAMN égale à 90 degrés. Je ne sais pas. L'âme tournée ? Donc, on peut déduire que l'angle MAN est égal à 90 degrés. Alors, dans un triangle, si un angle mesure 90 degrés, on dit que ce triangle est un triangle rectangle, c'est ce qu'on a ici. On conclut que le triangle MAN est rectangle en A. Bien, alors, lors de cette activité, on a essayé de vous approcher à la propriété réciproque, qui va dire la chose suivante. Si vous avez un triangle tel que le milieu d'un côté s'éloigne de la même distance des trois sommets, alors nécessairement, ce triangle est un triangle rectangle. On va appeler cette propriété la propriété réciproque ou bien la propriété inverse. Bien, alors, après avoir fait l'activité et répondre à l'activité, on va passer maintenant à écrire la propriété réciproque. Voilà la propriété réciproque. Si, dans un triangle, le milieu d'un côté s'éloigne de la même distance du sommet de ce triangle, alors ce triangle est nécessairement un triangle rectangle. Ça veut dire, si vous avez un triangle tel que le milieu d'un côté, que ce soit le côté, si le milieu de ce côté s'éloigne de la même distance, ou bien on pourra dire qu'il est équidistant à ce sommet, alors nécessairement, ce triangle est un triangle rectangle. Autrement dit, soit ABC, un triangle, et I, le milieu de BC. Nous avons dit un triangle ABC quelconque, et I, le milieu de BC. Si on a IA est égal à IB est égal à IC, alors nécessairement, le triangle ABC sera un triangle rectangle en A. Et cette propriété est dite la propriété réciproque. Ça veut dire, on commence par un triangle quelconque, et on trouve un triangle rectangle. La propriété directe que nous avons déjà vue, on commence par un triangle quoi ? Rectangle, et après on conclut l'existence de trois distances égales. Alors, illustrons ce que nous avons vu dans un exemple. Bien, par exemple, soit ABC, un triangle, et I, le milieu de BC. Et on a dessiné le A, de telle sorte que la distance IC est égale à la distance IB est égale à la distance IA. D'après la propriété réciproque, on peut bien déduire que le triangle ABC est un triangle rectangle en A. Maintenant, on va passer à un résultat très important. Le résultat est le suivant. Supposons maintenant qu'on a cette figure-là, de telle sorte que IA est égale à IB est égale à IC. Alors, puisque ces trois points ABC s'éloignent de la même distance de I, alors on peut bien dessiner un cercle du centre I qui va passer par A et B et C. Je vais dessiner ce cercle-là. Par exemple, si je prends, voilà, le... Et je vais dessiner le cercle. Désolé. Je reprends le dessin. Alors, voilà. Alors, on a dessiné ce cercle. Le cercle passe par le point A, le point B et le point C et A pour centre, le point I. Donc, ce cercle est le cercle circonscrit au triangle ABC. Le résultat qu'on va déduire est le suivant. Si vous avez, par exemple, un triangle ABC, de telle sorte que le I est le centre de son cercle circonscrit, automatiquement, il y a aussi le milieu de BC. Alors, automatiquement, le triangle ABC est un triangle rectangle et A pour écoténus, le côté qu'on a dessiné le centre, bien du milieu. Alors, on va écrire cette propriété importante. Si le milieu d'un côté d'un triangle est le centre de son cercle circonscrit, alors ce triangle est rectangle et A pour... Bien. Voilà la propriété importante qu'on a déduit. Si le milieu d'un côté d'un triangle est le centre de son cercle circonscrit, alors ce triangle est rectangle et A pour écoténus, ce côté. Alors, je vais illustrer ça dans cet exemple-là. Voilà le cercle. Si, par exemple, on considère un point ici, je vais appeler ce point-là D. C'est bon ? Et je vais dessiner le triangle BDC. B, B, D, C. Voilà le côté BD et voilà le côté DC. Donc, comme vous voyez, ce triangle a pour cercle circonscrit le C, le cercle C. Et on voit bien que le centre de ce cercle-là est le milieu du côté BC. Automatiquement, ce triangle-là est un triangle rectangle en D. Vous pouvez aussi choisir un point n'importe où au périmètre du cercle et vous allez toujours trouver un triangle rectangle. Comme ça, vous pouvez dessiner le triangle rectangle autrement. Si, par exemple, vous n'avez pas de guerre, tout simplement, vous pouvez dessiner un cercle et son diamètre et passer à faire un dessin d'un triangle rectangle parfait. Bien, alors, pour terminer ce paragraphe, je vous invite à faire cette application-là. D'abord, je vais lire l'application. IGK est un triangle isocèle plutôt en I et H, le symétrique de G par rapport à I. Première question. Dessiner une figure convenable. Deuxième question. Déterminer la nature du triangle HKG. Finalement, on va faire une toute petite récapitulation de tout ce que nous avons vu cette séance. Alors, nous avons parlé du triangle rectangle. Nous avons dit quoi ? Que le milieu de l'hépoténus d'un triangle rectangle s'éloigne de la même distance des sommets de ce triangle. Ça, on a appelé la propriété directe. On a dit, oui, un résultat important de cette propriété, c'est que le milieu de l'hépoténus d'un triangle rectangle est le centre de son cercle circonscrit. Après, on a passé à la propriété réciproque. Qui dit quoi ? Si dans un triangle quelconque, le milieu d'un côté s'éloigne de la même distance des sommets de ce triangle, alors ce triangle est nécessairement un triangle rectangle. Et nous avons aussi obtenu un résultat de cette propriété, c'est que si vous avez un cercle et vous avez un diamètre de ce cercle, si vous prenez un point quelconque de ce cercle et vous alignez ou bien vous reliez ce point au diamètre destiné, vous obtiendrez toujours un triangle rectangle. C'est ce que nous avons dit ici. J'espère bien que vous avez bien compris ce que j'ai déjà dit et j'espère bien que vous allez faire des exercices et des exercices pour bien comprendre toutes ces propriétés-là. J'espère que tout a été bien et je vous invite à faire des exercices le plus possible et faire tout ce que vous devez faire aussi. Merci et à très bientôt.